Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue à tous à ce unième numéro de Grand Débat. Votre rendez-vous, votre carrefour d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, un sujet d'actualité nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour en débattre. Il s'agit de la nomination des membres du gouvernement provincial du Okatanga. Eh bien, l'arrêté a été rendu public le mercredi dernier dans la soirée par le gouverneur de province Jacques Khaboula-Katoué. Et donc, dix ministres provinciaux seront accompagnés de sept commissaires. On va en parler dans ces grands débats. Quelle est la place du mariage FCC? Dans cette organisation de l'exécutif provincial du Okatanga, les jeunes et même la représentativité des femmes. C'est donc bien évidemment sur ça que nous allons devoir en parler avec les invités sur ce plateau. On va déjà les accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Et voilà, le décor est déjà planté. Bien évidemment, on va commencer avec M. Aron Boukassa, Albert. Vous êtes pratiquement un coordonnateur provincial de la communication de l'UNC. Parti cher Vital Camaré, bonsoir. Bonsoir, M. les journalistes. Bonsoir également à mes chers édicots débatteurs. Bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Alors, nous allons avoir aussi l'honneur d'accueillir M. Médard Omba, secrétaire exécutif provincial adjoint en charge de l'administration au PPRD. Bonsoir. Bonsoir, M. les journalistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Un grand honneur d'être avec vous sur ce plateau. Je vous en prie. Bienvenue chez nous. Et Michel Monoutchila, c'est le vice-président fédéral du PND au Okatanga. Et aussi votre parole de la plateforme Lamocco au niveau de la province. Bonsoir chez nous. Bonsoir. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, justement, la première question, c'est en rapport avec cette publication de l'exécutif d'équipe, de l'exécutif provincial du Okatanga. Eh bien, parce qu'il s'agit d'une province, et avec nous sur ce plateau, un homme responsable, d'ailleurs, du PPRD, parti politique minutieusement représenté dans cet exécutif provincial. Monsieur Méda, la nouvelle de cette équipe gouvernementale, comment vous l'avez accueillie au niveau du PPRD ? Merci pour la question. Je crois que tout le monde n'attendait que ça. Ça faisait longtemps, parce que la province doit évoluer, la province doit travailler. Il était tout à fait indiqué qu'il y ait un gouvernement. Et personnellement, je l'ai bien accueilli. Parce que maintenant, on doit aller au travail. Je vous en prie. Aujourd'hui, un gouvernement tant attendu, il est rendu public du côté de la MOKA. Une appréciation d'abord ? Bon, pour nous, c'est un non-événement. Le gouvernement actuellement nommé. Nous savons que c'est un gouvernement issu d'un mariage contre nature. Et c'est un gouvernement... C'est déjà un mort-né. Je sais qu'il n'y aura rien sur le terrain. Donc, le peuple ne va rien attendre de ce gouvernement. Ça, c'est d'emblée la première lecture. Je viens de passer en revue la liste. Vous voyez vous-même. C'est pratiquement un gouvernement cadeau. On a donné des cadeaux aux gens comme ça. De tout le temps, ça n'a jamais existé. 10 ministres plus 7 commissaires. Pour faire quoi, les commissaires ? C'est très costaud pour une province. C'est éléphantesque pour rien. C'est budgetivore pour rien. Je crois que ça, c'est juste pour se donner des cadeaux, cash, PRD. Et bon, ils se distribuent comme ça des postes. Mais tel que je vois, je ne vois aucun ministre, comment dirais-je, suffisamment mature pour travailler pour le bien-être de la population okatanguise. Monsieur Aron Boukassam, le cash, comment se retrouve-t-il dans ce gouvernement ? C'est une surprise, et pas n'importe laquelle, mais une surprise désagréable. D'autant plus que le gouvernement a publié, est illogique et ne tient pas compte de la représentativité provinciale. Et ne reflète pas la cohésion nationale et même sociale. Et ne cadre même pas avec la vision principale du chef de l'État. Donc c'est vraiment une très grande surprise désagréable pour nous, d'autant plus que nous nous sommes retrouvés depuis hier avec un gouvernement publié qui ne reflète pas réellement la volonté du peuple congolais. En fait, c'est un gouvernement provincial de la continuité. Le peuple voulait beaucoup plus de la rupture avec l'ancien régime. Mais avec les têtes présentées dans ce gouvernement, le peuple se rend compte qu'il n'y a que les mêmes personnes, Dieu, c'est ceux qui reviennent. Donc pour nous, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Et tout ce que nous allons demander à l'Assemblée provinciale, c'est de ne pas, pour l'amour du peuple congolais et pour l'intérêt supérieur de la nation, de ne pas investir ces gouvernements. Et vous vous êtes sentis lésés au niveau du cash ? Nous sommes frustrés, d'autant plus que cash veut dire cap pour les changements. Et c'est ces changements que le peuple attendait. Le peuple est fatigué de la continuité. Et voir le même visage, la même tête, c'est un gouvernement met in Kinga Kati. Donc ils se sont rencontrés, ils se sont vus de l'autre côté, ils se sont partagés entre eux le poste, entre eux leur famille politique FCC. Et dans ce gouvernement, il n'y a personne, aucun ministre de cash. Ce que le peuple même ne peut pas tolérer. Et compte tenu des événements passés, cash, PPRD, cela ne favorise pas un bon climat, ça ne favorise pas un climat de paix. Et surtout ici à Numbumbashi et sur toute l'étendue de la province du Okatanga. Et donc il est vraiment tôt que le gouverneur puisse revoir son gouvernement et en fait de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale, un gouvernement dans l'ordre et dans la logique de l'article 198 de notre constitution, qui stipule que le gouvernement doit tenir compte de la représentativité provinciale. Il faudrait que tout le monde s'y retrouve et que ce gouvernement-là doit tenir compte aussi de la cohésion sociale. Et ce gouvernement qui a été publié ne tient pas compte de tous ces aspects. Alors M. Ombar, un problème aujourd'hui par rapport à ce mariage FCC-cash. On a senti, le cash est frustré. Pourquoi n'avez-vous pas tenu compte de tout ça ? Bon, je ne sais pas. Ceux qui l'entendent paraître frustrés, j'ai dit bien ici au début qu'il fallait un gouvernement. On a choisi un gouverneur. Le gouverneur devait commencer à travailler, il ne pouvait pas travailler seul. Je crois que c'est quelqu'un déposé qui a pris toutes ses responsabilités pour pouvoir désigner les ministres qui doivent l'accompagner. Le grand problème ici, c'est quoi ? Ce gouvernement doit... La population n'attaque le travail, que la province avance. Il y a beaucoup de défis à relever. Il y a la sécurité, il y a toutes sortes d'histoires là. Donc, les ministres doivent vraiment se mettre au travail. Les frustrations, ils peuvent les avoir, mais on ne va pas croiser les bras, attendre qu'on satisfasse tout le monde. Donc... On n'a pas tenu compte de la coalition, ce mariage qui est entre le FCC que vous représentez et le cash, votre allié ? Non, la liste elle-même le dit clairement, que tout le monde est là. Le cash est accessé. Ça n'a pas été fait comme ça au hasard. Tout le monde se retrouve. Si on relit les noms des personnes qui ont été désignées ou nommées comme ministres, je vois que tout le monde est là. Qu'on ne se fasse pas de beaucoup d'illusions là-dessus, tout le monde est là. La représentativité est là. Et même du côté genre, tout le monde est là. Donc, faisons confiance à ce gouvernement. Il n'est pas mort-né comme le dit mon co-débatteur. Ce n'est pas un mort-né, c'est réellement un enfant-né qu'on doit bien garder pour l'avenir et le bien-être de la population au Katangais. Quant à vous, M. Moulouchina, pourquoi déjà déclarer si tout le monde est mort-né, ce gouvernement provincial ? Vous venez de le suivre tout à l'heure. Je crois que j'ai commencé par dire que c'était un mariage contre nature. Vous venez de le vivre. Vous venez de comprendre que le cash est frustré et P.P.R.D. se frotte les mains. Et comme je l'ai dit, je ne vois aucun ministre vertébré qui peut répondre aux attentes de la population au Katangais. Je ne le vois pas là-bas. Je ne vois pas un seul commissaire vertébré qui peut réellement travailler dans le sens du développement de cette province. Alors, vous allez vous rendre compte que ce mariage va nous amener tout droit dans les murs. Nous aurons un blocage à un certain moment. Comme les frustrations ont commencé dès le départ, et ça va faire en sorte que dans l'engrenage politique du fonctionnement de cette province et de ce gouvernement, il y aura un blocage. Il y a déjà des grains de sable. ce qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas un bon engrenage du développement de notre province. Or, pour le moment, comme mon co-débateur l'a dit, celui de Cache, eux s'appellent Cache Cap pour le changement. J'ai dit, mais ils ont commis une grosse erreur. Ils se sont trompés d'adresse. L'allié avec qui ils ont contracté le mariage, c'est un allié qui est réputé dans les blocages. Un allié durant 18 ans qui a amené ce pays dans un bourguier indescriptible. Tout le monde le sait. Alors, je vois mal comment est-ce que Cache, UDPS, pouvaient accepter de contracter un mariage de ce genre. Je crois que ça, c'est un mariage... Vous avez vu la nécessité ? Vous ne pensez pas que c'était important ? Non. C'est ça, le vrai problème que nous connaissons dans notre pays. Nous ne savons pas lier la ligne de conduite donnée par les institutions et les individus qui sont appelés à animer ces institutions. Il y a dichotomie. L'on pense que quand on passe gouverneur, on passe ministre, on passe président, on peut faire ce qu'on veut. Non. Il y a une ligne de conduite de cette institution-là. Il faut respecter. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'à tous les niveaux, partant de la présidence jusqu'à... Vous verrez même le gouvernement au niveau national. Je vous dis que c'est un partage de... Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Dans le langage, vous sentez que c'est le partage du gâteau. C'est comme ça qu'eux appellent ça. Partage du gâteau. Ça veut dire qu'ils donnent du gâteau, ils doivent bouffer eux tout en oubliant le souverain primaire qui leur a donné ce pouvoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas le souverain primaire qui leur a donné. Vous avez suivi comment ces élections se sont déroulées au niveau de la présidence. Vous savez, nous, de la Mouka, vous savez, c'est que nous avons une composition. Même au niveau provincial, à tous les niveaux, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réclamations parce que les élections ne se sont pas déroulées comme il se doit. Donc, dans leur vision, c'est tout simplement avoir le pouvoir, faire le pouvoir pour le pouvoir. Or, pour nous, de la Mouka, avec notre leader, Moïse Katoumbi, nous, nous voyons le pouvoir, pas le pouvoir business, mais le pouvoir service. C'est ça, la différence avec nos amis qui ont contracté ce mariage contre nature. Pour eux, c'est le pouvoir business. Monsieur Leda, est-ce que vous appuyez ces allégations en disant que vous bloquez un tout petit peu la bonne vie du cash à vos côtés ? Malheureusement, non. C'est clair, il y a un mariage et ce mariage est bien respecté. N'est-ce pas ? Mais à quel degré ? À tous les degrés. Parce qu'ici, quand on parle, ici, on ne voit que les individus qui ont été désignés comme ministres à certains postes. Mais ce n'est qu'un début. Attendons voir comment ces gens-là vont travailler. L'attente primaire de la population, c'est le bien-être. N'est-ce pas ? Donc, ce mariage n'est pas un mariage mort, mais c'est un mariage réel que tout le monde doit respecter. Nous devons tous nous mettre dans le bateau pour aller et arriver à bon port. Donc, il n'y a pas de doute possible. Les frustrations, c'est tout à fait normal, c'est naturel. Mais quand on ne peut pas être visiblement représenté, être visiblement suffisamment représenté, ça, c'était notre problème. On ne va même pas prendre sur la rue n'importe qui pour dire « Voilà, demain, le journaliste, vous devenez tel ministre, tel ministre. » Ça ne plaira pas à tout le monde. Donc, moi, je soutiens que ce mariage existe. Les gens ont été nommés et celui qui a nommé, il a pris toutes ses responsabilités, c'est pour le bien-être de la population rotanguise. Alors, M. Haron, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que du côté de cash, ce n'est pas tout le monde qui remplirait les critères pour figurer dans des postes de décision ? Il m'a dit qu'il a parcouru la liste du gouvernement publié. Cash veut dire cap pour le changement et cash est né sur base de l'accord de Nairobi, c'est-à-dire cash est composé de l'UNC, de l'UDPS et leurs alliés. Pourra-t-il me citer ne fait qu'un seul nom de l'UNC dans ce gouvernement publié ? Pourra-t-il me citer ne fait qu'un nom de l'UDPS dans ce gouvernement publié ? Cash, mais ne se retrouve pas. Écoutez, donc s'il faudrait maintenant se dire qu'il n'y a que des compétences au niveau du PPRD, du FCC et qu'il n'y a pas des compétences au niveau des cash, là c'est trompé. D'autant plus qu'il n'y a aucun article de la constitution qui dit que c'est lorsque vous êtes majoritaire au Parlement que vous devriez avoir à l'Assemblée provinciale autant de postes au gouvernement provincial ou même au gouvernement central. Aucun article. Mais par contre, la composition du gouvernement provincial est faite par le gouverneur tout en tenant compte de la représentativité provinciale. Donc, les ministres ne peuvent pas dépasser 10. Là, nous voyons avec beaucoup de commissaires qui ont aussi rang des ministres. Et donc, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une coalition avec un partenaire qui est très gourmand et qui est très malin. Et ça ne favorise pas cette coalition. Et ça ne favorise pas, même pas nous, même du cash. Parce qu'avec cette façon de faire les choses de notre partenaire, on est en train maintenant de douter vraiment de cette coalition que j'ai qualifiée il y a longtemps d'une coalition de mascarade. Parce que réellement, si nous étions dans une véritable coalition, monsieur le journaliste, on devrait avoir même un premier ministre de cash. Ça n'allait poser aucun problème. Parce que c'est constitutionnel. mais aujourd'hui, ils ont tenu à coûte que coûte qu'il fallait qu'ils puissent avoir leur premier ministre. Nous avons aujourd'hui un premier ministre du FCC. Et aujourd'hui, ils sont en train de sauter sur tous les postes qui se présentent. Ils ont pris presque tous les gouvernorats. Ils ont pris presque toutes les assemblées provinciales. Et tous, nous connaissons bien les résultats, la manière, la façon par laquelle se sont déroulées les élections du 30 décembre 2018. Nous avons vu qu'il y avait même certains députés professionnels qui avaient les machines à voter chez eux à la maison. Il y en a qui se sont fabriqués des faux PV pour se présenter devant la cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous retrouver qu'on est en train d'invalider certains députés, certains sénateurs du cash en faveur de ceux du FCC. Donc, là, ça commence maintenant à tiquer à l'opinion nationale et internationale. Et ça commence réellement à faire voir, à enlever ce masque que cash portait pour dire réellement que FCC portait, pour dire réellement que ce FCC n'est pas vraiment un bon allié, n'est pas un bon ami compte tenu de tout ce qui se passe. Et surtout, ce qui vient à peine d'aggraver cette situation, c'est la publication de ce gouvernement provincial, de le monsieur le journaliste. Totalement, nous nous sentons dribblés, frustrés, parce que je viens de le dire, à peine que nous avons un allié qui est très gourmand et qui est malin et qui est en train de monter toutes les stratégies pour tout avoir. Et cela ne va pas se passer de cette façon-là. Et nous ne pouvons pas simplement avoir un président de la République qui règne, mais il faut aussi avoir un président de la République qui gouverne. C'est là que nous disons que ce gouvernement provincial ne reflète aucune cohésion sociale. Ce gouvernement provincial ne doit pas être investi par l'Assemblée provinciale parce que ce gouvernement provincial ne va pas améliorer la situation politique et même la situation sociale. Nous avons eu des derniers événements malheureux ici à Lubumbashi compte tenu des ordonnances 62-63 GKM SNTC et du débat qui était traité au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez vu ce que ça a donné dans cette ville de Lubumbashi. Alors, on ne veut pas qu'on arrive là. On ne souhaite pas cela. Mais ce que nous voulons simplement que notre partenaire, le FCC, puisse essayer de recadrer ses tirs et dire réellement que nous sommes en coalition. Qui dit coalition ? C'est-à-dire cette coalition doit se situer à tous les niveaux. Ce n'est pas dire que seulement eux qui regorgent des compétences et des qualités pour diriger cette province. Ce n'est pas seulement dire que c'est eux qui sont ministrables et que les autres. Au cash, nous avons des gens qui sont beaucoup plus ministrables, des gens qui ont des compétences, même des qualités de réélever les défis. Et d'ailleurs, le changement que nous évoquons, le changement que le peuple veut, c'est par rapport même aux têtes, par rapport même aux visas des certaines personnes. Parce que lorsqu'il y a une nouvelle tête, il y a aussi de nouvelles idées, il y a aussi de nouvelles inspirations. Et revoir les mêmes personnes du FCC, revenir aux affaires, donc cela prouve clairement que ça c'est de la continuité de l'ancien régime de M. Kabila et ça le peuple ne peut pas tolérer cela et cash non plus ne peut pas tolérer cela. Parce que nous, nous voulons des changements et ces changements doivent s'effectuer à tous les niveaux et nous devons être en mesure de rélever les défis qui nous attend dans notre province du Okatanga. Donc avec les têtes et le visage, les noms que nous voyons dans ces nouveaux gouvernements, en tout cas, nous nous disons sans pour autant nous flatter que ces gouvernements ne reflètent pas la cohésion sociale, ces gouvernements éthiologiques et ces gouvernements ne doivent pas être investis. On doit tenir compte de la coalition FCC et du partage équitable. Alors le problème ici, c'est le partage équitable qui entre en jeu. Du côté de la Mouka, vous appuyez aussi l'idée selon laquelle que dans ce mariage, il y a une partie qui est assez gourmande et l'autre qui ne se retrouve pas. une lecture du côté de la Mouka. Eh bien, je crois que je le dis, nous sommes en présence de ce qu'on appelle le marché des dupes. Et c'est au départ, on l'avait déjà dit. Mais ce mariage-là ne pouvait pas aboutir à quelque chose de positif. Mais l'argumentaire de FCC pour les critérios, c'est quand même insuéténable. Mais non, quand vous êtes dans une coalition, écoutez, même s'il faut avoir des appétits goûtons, à un certain moment, il faut tenir compte de votre partenaire avec qui vous avez cheminé. Mais si nous en arrivons à ce niveau-là, c'est pour dire que l'autre camp de cette coalition-là, j'ai cité le camp du PPRD-FCC, c'est un camp à problème. C'est un camp, comme je vous ai dit, qui nous a amenés dans un bourbier indescriptible. Et malheureusement, c'est par naïveté ou par quoi que Cache a accepté de contracter un mariage comme celui-là. Pour un politique averti, je pense que Cache ne pouvait pas contracter ce mariage. Et aujourd'hui, nous en sommes là, on a évoqué les derniers événements malheureux qui sont arrivés entre Cache et FCC. Vous avez compris que c'est la guerre, c'est pratiquement les hostilités qui vont continuer comme ça, si bien que ce pays risque d'être ingouvernable. D'autant plus que ce mariage-là, quand on dit un mariage contre nature, c'est-à-dire c'est du noir et du blanc, vous ne pouvez pas faire le mariage. Il dit du côté FCC que j'appellerais côté pratiquement, permettez-moi le terme, côté du diable et que moi, du côté du Christ, que j'aille m'impliquer dans le côté du diable. Ça pose problème, c'est ce que nos amis de Cache n'ont pas compris. Ils pensaient changer les choses, ils pensaient traîner le FCC dans leur ligne de conduite. Et pourtant, c'est juste le contraire. Aujourd'hui, c'est pratiquement Cache aujourd'hui qui se sent traîné par le bout du nez et aujourd'hui, voilà, ils sont driblés, ils ont été driblés au niveau du Sénat, ils le savent lors des élections. Et lors des élections, on a driblé tout le monde et on vient de commencer les fameuses invalidations contre nature, des invalidations contre la loi même, par la haute cour. Vous voyez qu'ils nous mettent dans une situation d'ingouvernabilité. Et là, c'est inacceptable, ce pays n'appartient pas à une caste de gens, c'est un pays qui appartient au peuple congolais, c'est le peuple congolais qui a l'impérium en principe. C'est le peuple congolais qui a le pouvoir. Mais aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on appelle l'abus du pouvoir, on assiste à ce qu'on appelle la confiscation du pouvoir. Alors, avez-vous cédé la machine tout en derrière tient la corde ? Avez-vous cédé le pouvoir aujourd'hui, comme vous l'avez dit avec l'alternance, tout en tenant la corde toujours derrière ? Il y a cette coalition-là que tout le monde doit respecter, c'est-à-dire le FCC a respecté la coalition. Nous ne sommes pas des diables, nous sommes peut-être du côté des saints, qui sont près du bon Dieu, et qui comprennent que ce que nous faisons est tout à fait normal. Ça peut-être, les gens ne voient que les têtes, mais on ne voit pas encore qu'est-ce que ces têtes vont faire pour le bien-être de la population. Il n'y a pas contre-nature, mariage contre nature. C'est un vrai mariage qu'il faut soutenir par tous les moyens et arriver à faire de cette province et du pays même une province où il fera bon vie. N'avez-vous pas peur que votre allié vous lâche avec l'allié où il y aura le train ? Je ne pense pas parce que les choses vont au bon train. On se met toujours d'accord, on est ensemble avec eux, à main à tout le monde. Ensemble, mais sur ce plateau, vous l'avez senti qu'ils sont contre votre façon de faire, votre façon de respecter le mariage. Non, ils ne peuvent pas être contre parce que le mariage est déjà fait. Le mariage est déjà là. Ils ont accepté et nous, nous avons tendu la main et ils ont accepté et nous voilà maintenant en voyage de noces. Il n'y a pas à craindre tout ce qu'on dit que c'est ce qu'a dit mon co-débatteur ici. Il n'y a pas à craindre. Allons-y, voyons ce qui va advenir. Le peuple, c'est vrai, le peuple nous regarde, nous devons tous travailler pour le peuple. D'ailleurs, le paysage, le République lui-même l'avait dit, le peuple d'abord. Ça ne veut pas dire que le FCC doit aller à l'encontre de ça. Non. Le peuple d'abord, mais vous, vous laisse toujours vous retrouver. Alors, vous ne pensez pas que le FCC pourrait aussi faire la part des choses que vous vouliez aussi accomplir de votre côté ? Si nous parlons du peuple, nous devons savoir ce que le peuple attendait. de ce gouvernement, le peuple attendait un changement. Et voir les mêmes personnes qui étaient aux affaires il y a plus de 18 ans revenir encore, il y a des doutes que ces changements soient vraiment effectifs dans notre province. Et on parle que le mariage est déjà fait, mais il y a aussi les divorces qui existent. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a un certain moment où l'idée aurait tiré même leur signature de l'accord de Genève. Donc, nous ne sommes pas dans un mariage éternel, ce n'est pas une alliance éternelle, d'autant plus que notre partenaire ne se comporte pas très bien et selon les règles qui doivent régir donc, qui devront régir vraiment notre coalition et notre alliance, nous voyons que notre partenaire est tellement malin qu'il est en train toujours de chercher à avoir la grande partie du gâteau et presque tous les gâteaux entiers est en train de nous priver, nous également, de ce que l'on s'attendait parce qu'imaginez, le cash, c'est-à-dire il est PES-UNC, nous avons longtemps combattu pour que cette alternance soit vraiment effective dans notre pays et nous étions à l'opposition, pas n'importe laquelle, une opposition vraiment radicale et nous avons vraiment combattu pour qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver dans cette alternance mais malheureusement notre partenaire FCC ne nous facilite pas la tâche. Alors, c'est à quel niveau que les décisions se prennent pour que vous ne puissiez pas vous retrouver ? Bien sûr, au sommet, il y a notre but, même notre point de départ, lorsque vous entendez même le président de la République, il est toujours à l'écoute de la base. bien qu'il peut y avoir des... ils peuvent être d'accord au sommet, ils peuvent bien s'entendre au niveau FCC-Cache, M. Kabilé, M. Tussé Kelly, mais le problème, c'est la base. C'est ce que nous disons le peuple d'abord. Et ce que nous entendons, ce que nous écoutons, qu'est-ce que le peuple veut ? Qu'est-ce que le peuple est en train de réclamer ? Le peuple réclame à ce que, M. le journaliste, ici nous sommes par rapport au poste nominatif, ce ne sont pas au poste électoraux. Et pour qu'on puisse faire de quelqu'un un ministre, ça ne dépend pas d'une majorité soit d'une minorité à l'Assemblée provinciale ou nationale. Là, on tient compte de la coalition, on tient compte de la cohésion sociale, on tient compte de la cohésion même à des l'unités au niveau de la province. C'est cela, donc ça n'est pas dire que non, parce que c'est le FCC qui est majoritaire au Parlement et qui doit tout prendre. On ne peut pas accepter cela. Donc c'est à ce niveau-là que c'est la base qui peut même influencer certaines décisions du sommet. Et aujourd'hui, une base de la province du Okatanga, nous disons non à ce gouvernement illogique, ce gouvernement M. qui a été publié hier. Le gouvernement de M. Jack Kiabula, c'est un gouvernement qui ne reflète pas la représentativité provinciale, c'est un gouvernement qui est vraiment illogique. En cela, nous disons pas question, il faudrait que M. le gouverneur puisse revoir son gouvernement et à défaut que l'Assemblée provinciale ne puisse pas investir. Sinon, nous ne souhaitons pas le pire qui peut arriver. parce qu'il y a des gens qui ont souffert pour que cette alternance soit dans ce pays. Et même dans cette province. C'est de ne pas dire que c'est seulement du côté FCC qu'ils ont des atouts et du côté des cash, il n'y a personne qui a ses compétences d'être ministre. Alors, M. Mounouti, est-ce qu'aujourd'hui ce problème-là de chaîne de communication qu'il y a entre la haute hiérarchie et la base aujourd'hui dans ce mariage FCC-Cash? Il se pose un problème réel dans ce camp-là. Nous sommes d'une autre école politique. Eux, je comprends que c'est pratiquement la même école politique où pour eux la politique, comme je l'ai dit, c'est du business. La politique, ce n'est pas pour servir. Nous, dans notre camp, nous travaillons avec l'éthique morale. Nous travaillons avec la conscience. Je ne sais pas si tous ces dirigeants qui sont dans les deux camps-là, ils ont la conscience en place. Je ne sais pas s'ils sont animés par l'éthique politique. Ça pose problème quand même. Quand vous avez le pouvoir d'autrui, c'est le pouvoir du peuple, ce n'est pas leur pouvoir. Eux ne sont que des mandataires à qui on donne le pouvoir pour gérer la res publica, comme on le dit. Mais lorsque eux s'accaparent de tous les pouvoirs, et voilà, maintenant, quand vous entendez dans leur langage, c'est le partage des gâteaux, ils prennent tous les gâteaux. ça, ce n'est pas le lexique que vous allez trouver chez nous. Non. Le pouvoir, c'est une responsabilité. Quand vous êtes gouverneur, vous devenez irresponsable au sens du terme. Mais ici, comme je l'ai dit, c'est du business. Vous avez vu, dans cette province où le gouverneur voyage à tout bout de champs, à Kinshasa, juste pour aller rendre compte. Aller rendre compte, ça signifiait amener des enveloppes, amener des paquets d'argent. Et nous ne sommes pas dans la rupture, nous sommes déjà dans la continuité. Mon co-débatteur de droite l'a confirmé. Nous sommes dans cette logique de continuité. Et vous verrez, je mets ma main à couper, vous verrez que ce gouvernement va continuer sur cette lancée-là, d'autant plus que le choix même du gouverneur qui a été boutiqué à Kinga 4, c'est connu. Ce n'est pas celui-là qui devait être présenté. On n'a pas tenu compte des compétences. C'est connu de tous. Et vous pensez que ces gens-là vont travailler pour le bien-être social ? Non. Le problème, le vrai problème, la vraie maladie, c'est à ce niveau-là. Un problème d'hommes qui ne comprennent pas que la politique, ce n'est pas les affaires. La politique, c'est le service à rendre. Et lorsque nous arriverons à avoir des gens qui comprennent que quand je mène la politique, c'est d'abord une vocation, mais aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui qui veut tremper dans la politique. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est comme vous, les journalistes. Ce n'est pas n'importe qui qui doit être journaliste. Il faut en avoir la vocation. Et cette vocation va vous amener à avoir l'esprit de service. Il faut servir, d'abord. Mais je comprends que s'ils sont dans la même école, c'est pourquoi je disais que même école, mais ce sont deux horizons diamétralement opposés et qui ne s'attirent pas du tout parce que chacun a sa vision. Je l'ai dit ici, c'est un marché de lupes. Chacun voudrait tirer la couverture de son côté et on appelle ça politique. Non. Malheureusement. M. Médard, pourquoi on vous accuse de ne pas partager ? Bon, ça dépend de ceux qui nous accusent. Nous, nous partageons. Si vous regardez bien la liste du nouveau gouvernement, il n'y a pas seulement le cash. Il y a le PPRD et l'FCC. Et quand on parle de divorce ici, bon, pour avoir un divorce, il y a une procédure c'est pas pour demain. C'est comme ça que j'ai dit à l'introduction. Voyons d'abord l'équipe ici qui vient d'être non, non, mais comment elle va travailler et l'Assemblée, je suis sûr et certain que l'Assemblée va donner son avis favorable pour que ce... Ce n'est pas l'orgueil que vous avez au sein du FCC puisque vous êtes majoritairement majoritaire partout et à l'Assemblée et même désormais au gouvernement, c'est-à-dire que vous avez déjà cette facilité-là que le gouvernement passe parce que c'est quand même plus de pourcentage de distinction que vous êtes représenté au niveau de l'Assemblée provinciale. on nous accuse de tous les mots possibles, mais pourtant venons des élections. Est-ce que nous avons été malhonnêtes pour tricher aux élections ? Qui peut le prouver ? Je ne pense pas. Nous sommes tous venus des élections, donc même maintenant le gouverneur qui a été élu. Je voudrais que mon condémateur retire la parole quand il dit qu'on voit le gouverneur aller tout le temps à Kine apporter des enveloppes auprès de qui ? C'est à tort qu'on nous accuse. Nous sommes dans une bataille politique et il faudra que chacun fasse un effort. Vous comprenez ? Et cet effort-là doit arriver à nous unir nous tous. Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous Okatangais. Et dans la prise de cette équipe restreinte de prise de décision, les Caches ne prennent pas pas ? Bon, ils sont là. Personnellement, je ne les connais pas. Ils sont là pourtant. Vous ne connaissez pas votre allié ? Le Cache, oui, mais on parle ici de personnes. Justement. Non, ici, je n'ai pas la liste avec moi. Apparemment. Vous n'êtes pas connu dans votre mariage, c'est quand même grave. Non, connu, nous connaissons bien notre partenaire. Nous connaissons les différentes... Vous le connaissez, mais vous le connaissez. les différentes stratégies qu'il est en train de mettre sur scène pour avoir en fait tout ce qu'il peut avoir malhonnêtement et contrairement aux inspirations et aux attentes du peuple congolais parce que nous devons... Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est pour le peuple congolais et même lorsque vous voyez bien la vision du chef de l'État, M. Félix Antoine Tissékeli, c'est le peuple, c'est l'autre qui est au centre de cette vision. C'est d'abord le peuple d'abord et avec ce gouvernement qui est déjà suié en avance, je ne vois pas de quoi il sera capable de rélever les défis et puis d'accompagner le président de la République dans sa vision de répondre aux attentes de la population. Donc, nous connaissons très bien notre partenaire, nous savons comment est-ce que les choses montent, nous savons, nous connaissons vraiment son aile, son courage d'essayer d'essayer de torpiller des choses, d'essayer de s'accaparer de tout, d'essayer de tirer la couverture de son côté, d'essayer de prendre le tout et là, nous sommes en train de l'observer. Nous, peuple, nous, base, quoi qu'il en soit, c'est nous qui avons la dernière décision, c'est nous, le peuple, le souverain primaire, en fin de compte, à la lue, ouvrons les choses, nous sommes en train de nous rendre compte que notre partenaire n'est pas un bon ami. Vous êtes à la présidence de la République, ce n'est pas suffisant pour vous ? Nous sommes à la présidence de la République, c'est par nos efforts. Nous avons battu campagne et nous avons été élus démocratiquement et le peuple nous a donné cette confiance afin que nous soyons la présidence de la République mais cela ne suffit pas. Il y a eu autre chose, le pouvoir, c'est également, c'est avoir le Parlement, c'est avoir la chambre basse et la chambre haute. C'est ce que le peuple ne vous a pas donné ? Bon, le peuple nous les a donnés, nous savons comment les choses se sont passées. Monsieur le journaliste, je viens à peine d'évoquer qu'on nous a volé notre victoire par certains membres du FCC et aujourd'hui même on continue même à invalider certains députés du cash en faveur du FCC. Donc nous savons comment est-ce que les élections se sont déroulées dans ces pays mais tout ce que nous essayons de faire c'est que nous essayons de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout afin de faciliter la tâche au président de la République mais notre partenaire ne l'attend pas des autres oreilles et il cherche toujours à toute occasion de nous provoquer à toute occasion de nous donner des coups de point dans le dos et c'est que nous n'allons pas aussi longtemps tolérer d'autant plus que nous sommes dans une coalition il faut tenir compte de ces partenariats ces partenariats doivent être avantageux et bénéfiques pour les deux parties Donc c'est un problème d'expérience non ? Il n'y a même pas question d'expérience monsieur le journal si vous voulez dire qu'il n'y a que les expérimentés au niveau du FCC au cash il n'y a pas des gens qui sont expérimentés qui ont de la compétence pour diriger les affaires publiques non ça c'est méconnête l'homme il y a des gens qui sont expérimentés et il y a il y a des gens qui sont là au cash ce résumé est crédible qu'il faut mandater qu'il faut responsabiliser dans des différents gouvernements dans des différentes entreprises publiques mais ils sont là voyez comment ils se sont agités justement par la nomination par l'ordonnance présidentielle de la SNCC parce que justement on a mis quelqu'un des cash deux ou trois personnes là-bas des cash voilà comment ils se sont agités dans tous les sens ils ont même donné même l'ordre donc un ordre direct à l'Assemblée nationale pour dire à madame la ministre de Portefeuille de ne pas respecter donc la nomination de quoi de ces mandataires à la SNCC ça c'est inacceptable arriver même au niveau des chrétés même le président de la République d'inconscient ce que le peuple n'a pas toléré le peuple qui a élu ce président de la République n'a pas toléré cela et l'Assemblée nationale est allée même au-delà de son rôle jusqu'à critiquer même les actes administratifs pris par le président de la République d'autant plus que l'Assemblée nationale n'a pas cette qualité de juger soit de critiquer les actes administratifs pris par le président de la République le rôle de l'Assemblée nationale c'est de voter de la loi de contrôler le gouvernement parce que les entreprises publiques ce n'est pas d'aller jusqu'à ce niveau-là c'est que la base n'a pas toléré le peuple n'a pas toléré notre peuple n'est pas dupe notre peuple connaît cette loi et la loi fondamentale à la constitution de la République et quand il s'agit des partages quand il s'agit des ministres quand il s'agit des postes nominatifs là en tant que coalition il faudrait tenir compte de ça parce que ce n'est pas un poste électoral ce n'est pas par les élections qu'on devient ministre ce sont des postes nominatifs là nous tenons compte de la coalition nous tenons compte du partenariat nous tenons compte de la cohésion sociale même en province c'est ce que nous dit l'article 198 de notre constitution messieurs les journalistes alors monsieur Mouroutina est-ce que vous pensez que le cash aujourd'hui dort et devra se réveiller bien se réveiller peut-être tardivement parce qu'aujourd'hui tout est miné le cash doit le savoir aujourd'hui ils n'ont pas la majorité au niveau de l'assemblée nationale avec ajouté à cela comme si cela ne suffisait pas on a ajouté aussi des invalidations c'est juste pour prendre encore davantage la majorité je ne sais pas si ils voient les calculs du FCC le FCC voudrait se faire les trois quarts des députés au niveau de l'assemblée nationale où ils peuvent prendre des décisions de tous bords sans entrave sans qu'il y ait de 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 coercition donc c'est à cela qu'ils nous amènent c'est ainsi qu'ils sont allés même toucher aux députés de de la Mouka ils pensaient que nous on pouvait se taire je crois que cette histoire c'est cette monstruosité fait la honte de la république c'est pourquoi je vous je vous parlais de la conscience est-ce que ceux qui sont à la tête ils sont vraiment conscients quand on doit en arriver à ces monstruosités je crois que ça c'est on fait la honte de de tout un pays et même de génération en génération on va commencer à vivre cette honte c'est 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 anormal je crois que nos nos amis de cache je l'ai dit encore c'est par naïveté qu'ils ont accepté ce 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 mariage contre nature je le répète ils étaient dans le besoin dans le besoin mais pour que vous puissiez subir alors il faut être conséquent il ne faut pas vous lamenter par après parce que ça ne s'arrête pas là je vous dis même toutes ces nominations à la SNCC à la GECAMIN vous verrez que ces mandataires seront à tout bout de champ interpellés à la à l'Assemblée nationale pour les noyer davantage et cache n'aura pas la tâche facile ils ont choisi un mauvais partenaire qui va nous amener tout droit dans le mur et il y aura un blocage et le pays risque d'être ingouvernable je vous dis c'est parce que ils n'ont pas respecté la voix du peuple les élections ici ont été boutiquées vous savez que ce sont des élections chaotiques personne ne l'ignore tout notre chairman le dit Moïse il répète que ce sont des élections chaotiques même toute la communauté internationale le sait que c'était des élections chaotiques ça ce sont les conséquences de ces élections chaotiques on n'a pas respecté les souverains primaires les souverains primaires a voté ou a choisi quelqu'un d'autre mais bon voilà les choix la CNI a fait son choix à lui à elle plutôt et aujourd'hui c'est là c'est parti au niveau de l'assemblée nationale et au niveau des assemblées provinciales tout ce qu'on a connu là-bas c'est 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 de la mascarade on a nommé des gouverneurs comme ils étaient déjà nommés au préalable ça c'était seulement des formalités remplies c'est connu de tous mais aujourd'hui ils sont passés maintenant à la vitesse supérieure parce qu'ils ont trouvé que le peuple congolais n'a pas réagi mais ils se trompent parce que c'est c'est un peuple comment on le dit c'est une majorité silencieuse quand elle vient elle va commencer à réagir je crois que ce sera un peu regrettable dans ce pays donc ils doivent reprendre leur courage en main de se réconcilier avec ce peuple à qui on a offensé est-ce que vous reprochez vous-même au niveau du FCC de quelque chose dans cette gouvernance dans cette nouvelle gouvernance malheureusement non de quoi peut-on être réproché parce que le gouverneur qui a mis en place son gouvernement il sait pourquoi il a fait ça et sur qui il devait compter donc on ne va pas imposer au gouverneur pour dire ce que tu as dit là ce que tu as fait c'est pas normal les ministres c'est un gouvernement illogique pour nous nous disons c'est un gouvernement logique attendons voir parce que nous nous sommes pacifiques nous n'allons pas attendre qu'il y ait du grabuge pour commencer à crier par un prénom comme je vous l'ai dit ici tout à l'heure il y a un mariage ce mariage on doit le respecter et si on veut divorcer il y a une procédure n'est-ce pas alors cette procédure là qui doit introduire la procédure pour qu'on arrive à ce divorce et le FCC s'attend à ce qu'il puisse avoir un poste de la part de son partenaire non non je ne le souhaite pas je ne pense pas à quoi ça va nous amener vous avez vu ces derniers jours ce qu'il y a eu comme désordre ici sur la ville il y a eu des casses il y a eu des vols des viols etc ça n'a pas fait l'honneur du pays même l'extérieur en a parlé en mal d'ailleurs est-ce qu'allons-nous continuer à vivre comme ça si on a pris les habitudes de casser ce qu'on n'a pas construit alors on ne construira rien et le peuple attend ça nous nous sommes pacifiques voilà oui une réaction monsieur le journaliste donc nous sommes dans une démocratie c'est que tout le monde doit savoir c'est que le pouvoir est à partir au peuple par le peuple pour le peuple c'est-à-dire c'est le peuple qui a ses pouvoirs et aujourd'hui monsieur le président de la République Félix Tisekedi a plus ou moins 80 millions de Congolais derrière lui ils peuvent aujourd'hui croire qu'avec ces quelques milles députés nationaux et provinciaux qui disposent ils peuvent marcher sur ce peuple congolais là nous disons qu'ils se trompent d'autant plus que le peuple a ce pouvoir-là qui lui donne même la conscience de la République l'article 5 malheureusement nous sommes dans une période électorale donc on va voir la faisabilité et le chemin ce n'est pas une pression mais le pouvoir appartient au peuple le peuple va se décider au moment opportun et le peuple se décide par le référendum se décide par des pétitions qui seront signées pour qu'enfin cesse cette récréation pourquoi ne pas seulement accompagner votre partenaire parce que c'est quand même votre allié il doit être interpellé notre partenaire et savoir que le jeu qu'il est en train de jouer ne favorise pas la stabilité du pays n'est pas pacifique n'est pas la cohésion nationale même sociale et il doit essayer de se débarrasser de ces séquelles de son ancien régime et puis de se séparer au fait de son caractère d'être gourmand de la malhonnêteté d'essayer de tout torpiller de monter des stratégies pour marcher sur le dos du peuple congolais sur qui il a marché il y a longtemps plusieurs années 18 ans d'ailleurs c'est aujourd'hui que le peuple congolais retrouve au moins cette liberté de s'exprimer librement dans des taxis et taxis vieux c'est aujourd'hui quand même nous voyons les exilés politiques qui rentrent au pays c'est aujourd'hui nous voyons certaines chaînes des opposants qu'on a traité de rouvrir certaines chaînes qui appartiennent aux opposants qui étaient fermées c'est aujourd'hui que nous sommes en train de voir que le peuple congolais maintenant est en train de se retrouver et les droits humains sont en train d'être respectés grâce à un homme qui est arrivé au sommet de l'état c'est à dire monsieur Félix Antoine Tchisekedi mais il y a des années l'année passée vous savez ce qui s'est passé dans ce pays combien de fois notre constitution a été violée combien de fois on a arrêté les gens parce qu'ils émettaient justement un avis contraire au pouvoir qui était en place combien de fois on a arrêté les gens arbitrairement et même injustement combien de fois on a poussé les gens à l'exil combien de fois on a fermé même les frontières afin que les citoyens congolais ne puissent pas rentrer chez lui mais aujourd'hui le peuple congolais est rentré dans ses droits aujourd'hui le peuple congolais peut manifester sans que personne ne puisse le dérdire aujourd'hui le peuple congolais aujourd'hui il y a les marches de l'opposition actuellement qui se font sans lacrymogènes sans blessés sans morts et les marches les meetings qui sont bien encadrés par notre police nationale donc quand même il y a un changement de ce côté là donc l'état de droit est réellement effectif dans ces pays la force du cash c'est être à l'écoute du peuple congolais la force du cash c'est toujours d'entendre les cris de son peuple parce qu'on dirige pour le peuple lorsqu'on est dirigeant on dirige le peuple on ne dirige pas les arbres c'est le peuple il faut être à l'écoute de ce peuple et si le peuple vous demandait d'accompagner ses membres du gouvernement malheureusement le son que nous entendons du peuple est totalement contraire est totalement contraire le peuple se manifeste le peuple s'exprime le peuple de Lubumbazie s'est exprimé dernièrement vous avez vu vous avez même entendu le langage du peuple congolais à Kinshasa comme ici à Lubumbazie il y a eu des manifestations le peuple a parlé donc c'est au sommet de cette coalition d'essayer de voir parce que comme il peut se dire que mon codémateur aujourd'hui peut se dire que le gouverneur a les mains libres mais ça il se trompe nous connaissons tous la réalité sur le terrain le gouverneur n'a pas les mains libres de nommer un ministre quelconque il se réfère toujours il a passé plusieurs temps à Kinga Kati là on lui a donné on lui a donné le nom des injonctions mais tel à tel poste tel à tel poste tel à tel poste même lui là il est incapable de mettre de nommer un ministre il est incapable pourquoi ? parce qu'il doit toujours se référer à son autorité morale voilà ce qui a été fait et qui déplait au cash alors monsieur Moulouti aujourd'hui à l'opposition on clame le peuple au niveau de FCC on clame le peuple au cash c'est pratiquement la même chose mais apparemment le peuple appartient à qui aujourd'hui ? bien je crois que c'est c'est pourquoi j'ai parlé en termes de la politique avec conscience dire ou parler du peuple c'est une chose mais considérer ce peuple en est une autre est-ce que nos amis du FCC pendant 18 ans ils ont respecté ce peuple ? est-ce qu'ils ont entendu la voix du peuple ? sinon on serait ici on vous a toujours dit que le pays enfin notre pays c'est pratiquement presque un paradis terrestre on devait vivre le paradis ici vous êtes sans ignorer que les routes n'existent plus le chemin de fer n'en parlons pas et la vie sociale elle-même il n'y a pas de commentaire à faire mais 18 ans durant vous gérez un pays avec tous ses fléaux et vous allez parler en termes au nom du peuple ? non donc parler au nom du peuple et faire pour le peuple sont deux choses tout à fait différentes nous nous sommes dans cette logique là de dire ce que je dis il faut que je réalise c'est ça Moïse l'a fait ici il l'a démontré plus d'une fois quand il promet il le réalise et c'est au nom du peuple qu'ils sont au pouvoir entre guillemets parce que ce peuple ne les a pas placés là-bas c'est que je sache mais c'est un débat déjà disons dépassé mais notre conscience ou leur conscience sait très bien qu'ils sont au pouvoir par défi ils sont au pouvoir par usurpation ce n'est pas ce peuple qui les a placés là-bas ça c'est connu mais qu'à cela ne tienne mais parce qu'il parle au nom du peuple pourquoi ne pas alors profiter de cette occasion pour convaincre ce peuple je ne vois pas ce peuple être convaincu de la façon dont le pays est géré aujourd'hui je ne vois pas ce peuple ce peuple est avec nous parce que nous n'avons pas accepté de contracter le mariage sur le plan provincial le gouverneur par rapport à certaines de ses actions il semble attirer de plus en plus l'affection non ces actions là on les a toujours vues ça s'appelle du saupoudrage c'est ça les Okatanga quand vous allez je ne sais pas moi c'est le rôle d'un gouverneur d'aller inaugurer je ne sais pas moi une cabine la ligacy ça c'est quel rôle ça le gouverneur doit faire des grandes actions des grandes actions de nature à décrisper la situation économique des natures à faire que aujourd'hui que nous ne puissions pas dépendre économiquement de la Zambie voilà des grandes actions qu'il faut mener dites moi tous ces gouverneurs à part Moïse qui a sa ferme qui peut nourrir toute cette province qui a une ferme comme celle de Moïse il n'y en a pas mais il faut prêcher par les actes vous même on doit sentir que réellement vous êtes là pour le peuple mais comme mon co-débatteur l'a dit c'est lui de droite et il n'a pas les mains libres même pour se choisir des gouverneurs et plutôt des ministres avec qui il doit collaborer avec qui il doit travailler pour le bien-être social il est bloqué il doit être interpellé à Kinga Kati on doit lui imposer tel nom tel oui non ça c'est anormal mais comment il peut travailler avec des gens qu'il ne connaît pas lui-même il faut il faut ça pose problème dans l'entretemps qu'il va en pâtir et vous vous comprenez que ce divorce qui est déjà enfin qui est déjà en vue va laisser les enfants justement malheureux parce que vous même vous savez que quand les enfants ont des parents séparés ces enfants-là sont malheureux et c'est ce qu'ils vont faire donc ce mariage-là va laisser le peuple malheureux pourquoi ? parce qu'ils vont divorcer certainement on va conclure déjà avec cette question monsieur Medard aujourd'hui la représentativité de la femme mais même de la jeunesse au niveau de ce gouvernement provincial nous avons trois femmes dans les commissariats on peut dire ainsi et une seule au niveau de ministre provincial en conclusion par rapport à cette question une minute bon je crois que si on a tout simplement respecté le genre n'est-ce pas la représentativité il y a eu des jeunes des jeunes ministres des jeunes commissaires je vois que tout est tout est mis en place là-bas il n'y a pas à se plaindre je voulais revenir à ce que mon conservateur de gauche l'a dit le peuple il n'y a que seulement il n'y a pas que seulement le cash qu'il y a le peuple nous avons tous chaque partie à son peuple et tout ce peuple attend de nous son bien-être n'est-ce pas il n'y a pas ici à dire tel a fait ça tel a mal travaillé non parce que même la moca ici quand il dit il y a eu des routes et tout ça mais on sait comment même du temps de Moïse les routes et tout ce qui était fait est-ce que aujourd'hui ça tient encore je ne sais plus je ne pense pas il faut qu'il y ait des entretiens vous n'entraînerez pas vous voulez vous attendre encore ça dépend de la qualité du travail qui a été fait on peut voir même les routes dont vous parlez ici des routes bon au peuple je dirais ceci pardon c'est de rester calme et de faire confiance à nos autorités actuelles et faire confiance au gouvernement et demander à l'assemblée de pouvoir bien accepter ce gouvernement le plan d'action qui sera bientôt présenté par le gouverneur de province et c'est pour le bien-être de tout le monde cash FCC et la MOKA et les autres d'accord monsieur Aron en conclusion monsieur le journaliste donc le peuple et nos dirigeants doivent savoir les tickets gagnants qu'il y a un virus dans les institutions de notre pays qu'il faut éradiquer il y a un microbe et ce microbe s'appelle la cabine qu'il faut vraiment combattre dans toutes les institutions du pays parce qu'aujourd'hui nous nous rendons compte nous nous retrouvons jusqu'à tel point que le président de la République convoque le président de la Cour constitutionnelle il arrive et le président de la Cour constitutionnelle dit qu'il va revoir même ses arrêts tout consorts pendant que la Constitution nous dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne font objet d'aucun débat et ne doivent pas même pas être vus mais aujourd'hui même le président de la Cour constitutionnelle est sur le prix il a dit que même certains juges qui sont impliqués dans l'invalidation de certains députés seront sanctionnés donc nous voyons qu'il y a une ménoire dans toutes les institutions de la République et c'est le gouvernement qui a été mis en place c'est un gouvernement qui est infecté un gouvernement qui est souillé que le peuple congolais doit balayer ce gouvernement provincial et nous devons mettre sur pied le gouvernement doit mettre sur pied un gouvernement qui reflète la cohésion nationale qui reflète un gouvernement pacifique un gouvernement qui tient compte de la coalition du partenariat et un gouvernement des hommes compétents qui sauront bien sûr rélever les défis que le peuple congolais le peuple katangais est en train d'attendre donc le chef de l'état en sa qualité du garant de la nation président de la république symbole de l'unité nationale il est le président de tout le monde et de ceux du FCC et de ceux de la Mouka et de ceux du cash de la société civile et j'en passe donc il doit prendre des mesures ces mesures ces prérogatives constitutionnelles afin d'éradiquer ces microbes dans toutes les institutions avec le nouveau gouvernement central qui sera mis en place il faudrait réellement qu'on tienne compte de tous ces aspects et que le changement soit réellement effectif merci alors rendez-vous 30 secondes de conclusion bien nous sommes une opposition républicaine comme Moïse l'a dit notre leader et évidemment c'est dans cette optique là que nous évoluons nous observons nous avons déjà prévenu depuis très longtemps que ce mariage n'allait pas aboutir effectivement aujourd'hui il nous donne raison je suis très heureux que mon co-débateur de cash puisse confirmer ce que nous avions déjà prédit le peuple je n'ai pas compris mais j'ai juste à réaliser exactement le peuple doit observer il doit être derrière nous nous sommes en train de de travailler d'arrache-pied pour que réellement l'état de droit soit dans notre pays et que cap vers 2023 nous aurons déjà changé les choses avec Moïse Katumbi-Tchap je vous remercie mais monsieur c'est même par ici que nous allons refermer ce grand débat d'aujourd'hui nous avons tourné nos analyses nos critiques même ces carrefours n'est-ce pas d'idées sur la publication du nouveau gouvernement provincial du Okatanga des arrêtés bien évidemment rendus public le mercredi dernier par le gouverneur de province et donc nous étions avec sur ce plateau monsieur Aron Boukassa qui est coordonnateur provincial de la communication à l'UNC parti cher à Vital Kamere merci de votre présence dans ce numéro c'est moi qui vous remercie nous avions également monsieur Michel Moulouchila lui le vice-président fédéral de PND au Okatanga porte-parole même de la plateforme la Mouka merci de votre présence c'est à moi aussi de vous remercier et de remercier tout le plateau Medar Omba lui est pratiquement scrétaire exécutif provincial adjoint en charge de l'administration au PPRD merci de votre présence je vous remercie aussi et je remercie nos amis sur le plateau et à toute la population vos auditeurs vos téléspectateurs merci mes messieurs sur la fin de ce grand débat le prochain numéro sur la semaine prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501